Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial Wrestle Rock Podcast sur la lutte professionnelle. Mon nom est Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradaben, et je suis en compagnie de Jonathan Drapeau. Comment ça va, Joe? Ça va bien, toi, en forme? Numéro 1, esprit. Yes, sir! Alors, chers amis, on est disponible, dans le fond, sur Spotify, Apple Music, Facebook, YouTube, Alouette. Et puis, puisque c'est récemment notre premier anniversaire de mariage, comme on peut dire, avec le Wrestle Rock Podcast. On sort le champagne. On a une vidéo spéciale d'un invité. Donc, voilà. This is WWE Hall of Famer, giving a big-time shout-out to a fantastic podcast. I'm talking about Wrestle Rock Podcast, celebrating their first year anniversary. There's got to be a reason why they are still on, so if you want to listen to a good podcast, go to Wrestle Rock Podcast. I want to give them a big congratulations to Benoit and Jonathan for the first year anniversary. Quite an accomplishment. You are watching Wrestle Rock Podcast, and Tito Santana approves of it. Thank you. Arriba! Alors, j'espère que vous avez apprécié la belle vidéo. Vous l'avez reconnue. C'est le grand Tito Santana, mesdames et messieurs. Alors, c'est une légende vivante de la WWE. Moi, je ne sais pas si c'est comment ça. Oui, oui, bien sûr. Tranquillement. Bien, dans le fond, bien que son personnage de Tito Santana, dans le fond, quand il a commencé, il ne s'appelait pas, dans le fond, Tito Santana. Son vrai nom, dans le fond, c'est Mercy de Solis. Et puis, il est annoncé de Tokula au Mexique. Puis, dans le fond, il est né en 1953, le 10 mai. Oui, le 10 mai. C'est récent. Oui, c'est récent. Juste un petit peu avant la Cinco del Mayo. C'est quand même un bon jeu de mots. Et, dans le fond, en 1953, à Mission, au Texas. Et puis, contrairement à certains lutteurs d'origine mexicaine, Santana, il n'y avait pas le style d'un luchador. Oui, les lutteurs masculines et mystérieux. C'était plus un brawler scientifique. Un lutteur qui luttait plus, comme aux États-Unis et au Canada, en nord-américain. Oui, en nord-américain traditionnel. C'est ça, exact. Comme prise de finition, il y en a deux. Comme soumission, la prise en quatre. Puis ça, il a commencé à faire la prise en quatre dans sa fio de Valentine. Oui, ça a été dit. La prise en quatre comme soumission. Puis, le Flying For Arm, que Guillory et Édouard Carpentier appelaient le marteau mexicain. Oui, et puis, à l'époque où, dans le fond, Jesse de Body Ventura était commentateur à la WWF. Tu te souviens de Jesse? Oui, Gorilla Monsoon et compagnie. Et de Gorilla Monsoon. Il, dans le fond, il ne l'appelait pas Tito. Il l'appelait Chico, c'est ça? Non, 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 that's Chico Santana. Oui, c'est ça. Et en passant, je ne sais pas si le monde le sait, vous l'avez sûrement remarqué, toi, tu l'auras remarqué le premier, c'est que Tito Santana, c'est un des rares lutteurs à n'avoir jamais été il. Il a tout le temps été face tout le long de sa carrière. C'est vrai, tu as raison là-dessus. Puis, on sait aussi que Tito Santana a fait une carrière de football, mon ami. Oui, en effet. Fais-tu m'en parler un peu? Oui, exactement. Comme plusieurs lutteurs qui ont fait de la lutte, bien entendu, Tito Santana a commencé à faire du football, comme les Lex Lugol et Ron Simmons à Louette. Yes. Il a fait carrière dans le football. Il a fait le camp d'entraînement des Chiefs de Kansas City pour la saison 1975, mais n'a pas été retenu par le club en raison d'une blessure au tendon d'Achille. Oui, parce qu'il a quand même une shape, le gars. Oui, il était planté. Un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, 240 livres. Oui, ça faisait la job, honnêtement. Il était impressionnant. C'est un gars le fun d'avoir louté. Oui, c'est une belle légende. On pourrait parler un petit peu. Mais, par exemple, je peux rajouter une dernière petite appart. Il a joué pour la saison 1976 pour les Lyons de la Colombie-Britannique. Il a capté 17 passes pour 329 verges et un touché sur réception au cours de sa courte carrière. C'est les statistiques qu'on a fait des recherches sur ces statistiques. Ah oui, c'est intéressant. Merci bien. Et puis, Mercy Solis, dans le fond, a été entraîné par Cowboy Bob Horton, le papa. Le grand-père, c'est Bob Horton Seigneur. Ok, c'est Seigneur. C'est le grand-père à Randy Horton. Et Hiro Matsuda, un Japonais, ce qui lui a permis de faire ses débuts professionnels pour la Championship Wrestling from Florida. Et puis, en février 1977, les amis, dans le fond, il a vaincu Crusher Verdu. C'est ça? Oui, c'est ça. En avril 1977, il a lutté sur le nom de Richard Blood à la Georgia Championship Wrestling. C'est ça, puis tu sais, à ce moment-là, tu sais, il n'utilisait pas un personnage de Mexicain, là, tu sais, il n'était pas vraiment... Bon, Richard Blood, ça ne sonne pas Mexicain. Non, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne s'est pas toujours appelé Tito Santana. Et puis, le 8 février 1979, sous son vrai nom, lui était Dibiassi. Ils ont remporté, dans le fond, le titre par équipe de la NWA Western States. Et puis, contre M. Sainte-Au, tu s'en souviens? Oui, M. Sainte-Au, M. Pogo. Et M. Pogo. M. Pogo. C'est pas Rémi Jorand en petite vie, là? Non, 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 non. Je ne sais pas s'il y avait un petit Pogo dans ses culottes. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Pour le perdre seulement 7 jours plus tard, dans le fond, contre ces mêmes… Mais on parlera aussi que Tito Santana a non seulement été champion par équipe avec Dibiassi, mais avec quelqu'un près de chez nous, là. On en parlera plus tard. Oui, lors de son premier passage à la World Wrestling Federation, il s'est joint à Ivan Potsky, le Polish Hammer, Ivan Potsky. Et ensemble, ils ont remporté le championnat de tag team de la WWF face à Jimmy et Johnny Valyon, tes frères Valyon. Le 22 octobre 79. Ils ont cependant perdu le titre face aux Wild Samuans de 12 avril 80. Et les Wild Samuans étaient constitués de qui? Ben, Afopisica. Afopisica, yes, sir! Ou Skopiafua, en tout cas. Yes! Santana a quitté la WWF, peu de temps après, pour entreprendre une tournée de deux mots au Japon pour la New Japan Pro Wrestling, qui est une promotion qui existe toujours aujourd'hui. Oui, une fédération active. Qui, d'ailleurs, vont faire un événement grandiose prochainement. On va le marquer sur notre site, quoi. Le Super-J. En communauté, on s'est dit, je ne sais pas. Le Super-J-Cup, par contre. Oui, bien, pas un Super-J-Cup, mais il y a le Super-J-Cup qu'ils vont faire prochainement. Non, mais c'est une sorte de junior heavyweight. Mais c'est aussi le grand show de la IW qui vont fusionner ensemble avec la New Japan. Ça risque d'être vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, j'ai un scoop, chers amis. Il semblerait que, en ce moment, Kenny Omega est en blessé. Et puis, le Japonais, comment il s'appelle? Pas Kenta, mais son ami, Kenny Omega, le Japonais, maudit Sam... On va vous en revenir. Ibushi. Ibushi. Kenta Ibushi, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Ça se peut, ça se peut. Lui aussi, il est blessé, mais il semblerait qu'ils vont faire leur retour à l'événement. Donc, seul Dieu le sait, et le diorbe, sans doute. Exactement. Donc, alors, poursuivons sur notre balancée à propos de notre ami Tito Santana. Donc, en 1980 et 82, Ben, Santana, il a fait carrière à la IW et notamment fait équipe avec son futur partenaire de Strikeforce, le Québécois Rick Martel. C'est lui qui est pour loin de chez nous. Yes, contre les High Flyers, Greg Ghani et Jim Brunzel, mais ont malheureusement perdu, puis on se souviendra aussi que Rick Martel avait remporté le championnat poids lourd de la IW face à... À Jumbo Turgoutan 84. Yes. Pour le perdre contre Stan Damanenson. Yes, exact. Ça fait que tu sais, c'est pas... Il a gardé plus qu'un an pour le titre. Oui, oui, c'était assez intense, là. Et puis, tu peux poursuivre, mon ami, avec l'événement du 2 avril 1983. Oui, le 2 avril 1983, alors qu'il avait fait un retour à la Georgia Championship Wrestling, il a lutté contre la grande légende Larry Zbisco pour le championnat national Poirot NWA. Malgré tous les efforts, il n'a pas sorti victorieux et le maudit Zbisco a gardé sa trappe. Zbisco, Zbisco. Oui, c'est pas évident à dire, ça. Non, 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 c'est pas facile, c'est certain, là. Alors, qu'il avait effectué un retour à la WWF en mai 1983, Santana, dans le fond, bat le champion intercontinental de l'époque qui est Don Morocco le 11 février 1984. Les amis faisant de Santana le premier luttant mexicain-américain, dans le fond, à avoir un titre important à la WWF. Mais il y a une nuance et tu peux la luire. Oui, et à ne pas confondre avec Pedro Monalize qui était portoricain. Parce qu'il y en a beaucoup qui devaient penser que c'était un Mexicain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le 24 septembre 1984, Santana part le championnat intercontinental pour la première fois face à Greg the Hammer Valentine. Yes. C'est pour ça que Valentine est le champion à WrestleMania 1. Oui, c'est vrai. Puis Santana, dans le fond, est connu pour avoir fait le premier combat de WrestleMania 1. On en a déjà parlé dans notre fameux podcast On Road to WrestleMania, quand on est allé à Montréal, à l'événement de Laval. Et puis, à Laval, c'est qui qu'Aval? Oh, je ne sais pas. Laval, elle vient d'Anjou, sûrement. Super. Donc, il a battu au Madison Square Garden, The Executioner, dans le WrestleMania 1. Ça fait qu'on en avait déjà parlé. Oui, c'était Playboy Body Rose. C'est un auditeur. Comment est-ce qu'il a battu? Avec la fameuse prise en 4! Donc, le 6 juillet 1985, à peu près deux mois et demi, trois mois après l'événement de WrestleMania 1, à Baltimore-Maryland, il récupère le championnat intercontinental contre Valentine dans un steel cage match, mesdames et messieurs. Le 8 février 1986, dans le fond, il a perdu ce titre pour la seconde fois. Et la dernière fois, face à, au défunt, Randy Macho Man Savage, ce qui est quand même… C'est un honneur. C'est un honneur de perdre contre Macho Man, honnêtement. Il a gardé long test. Oui, c'est ça. Savage a utilisé un objet illégal pour emporter contre Santana. Pendant que Santana, dans le fond, il tentait de faire une back souplesse. Il a tombé de ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis l'arbitre verreux d'Annie Davis. Ah, il n'a pas vu ça, lui? Il n'a pas vu qu'il y avait un objet. Non, il ne voit jamais rien, lui, d'Annie Davis. C'était l'arbitre que les gens détestaient. Il se faisait lancer des choses, lui. Moi, je m'en souviens comme c'était hier. Donc, il n'a jamais vu ça. Ça fait que Macho Man a remporté le combat. Petite anecdote qui s'est passée le 26 janvier 1987, mesdames et messieurs, c'est que Danny Davis a aussi fait perdre, de manière corrompue, la ceinture par équipe des British Bulldogs face à la Hard Foundation, Bret Hart et Jim Knight Hart. Ce qui a mené à un match 3 contre 3 à Ressalménottois. Et les Bulldogs face à la Hard Foundation et Danny Davis avec une victoire de ces derniers. Il y a eu une crosse, la sommet avec le porte-voix de Jimmy Hart. Après ça, en août 1987, la formation de Strikeforce avec Ricky Martel a vu le jour. Ça, c'était une belle équipe. C'était vraiment le fun. C'est pas là qu'il n'y a pas fait trop longtemps. Et les deux sont vivants, ça fait que c'est vraiment... Ben oui, ben oui. Salut, Ricky Martel, si tu nous entends. Donc, le 27 octobre 1986, Strikeforce bat la Hard Foundation et devient les nouveaux champions par équipe de la WWF à New York lorsque Martel fait abandonner Nightheart avec le Boston Crown. Ben oui, c'est ça. Le Boston Crown. À la grande satisfaction du public. Yes. Lors de Resson Mania 4, on n'élaborera pas parce qu'on a fait... Lors de Resson Mania 4, le 27 mars 88, au Trump Plaza, à Atlantique-Cité, ils sont vaincus par Demolition, Axe & Smash, accompagné de M. Fuji. Mais là, juste à écouter notre émission de Demolition. On en parle à temps. On élabore plus. Oui, exactement. Puis tu sais, encore une fois, c'était vraiment pas... Tu sais, c'était un honneur, encore une fois, de perdre contre ces gars-là. C'est des légendes qui sont toujours vivantes, encore une fois. Et c'est des légendes qu'on va toujours se souvenir toute notre vie. C'est intemporel, ces légendes-là. Exactement. Donc, désolé, le micro vient de prendre un petit peu le bord, mais c'est pas grave, c'est un blooper. Donc, poursuivons ensuite avec le fameux... Dans le quai fait, Martel était blessé au cou. Mais en réalité, il s'est absenté pour s'occuper de son épouse malade. Donc, alors que Strikeforce se sont réunis au Royal Rumble en 1989... Tu veux, j'en parle un peu du Royal Rumble? Oui, ben allez, vas-y, mon ami. Ben, lors du Royal Rumble, ben, on va parler de c'est quoi que les membres de Strikeforce ont fait. On va commencer par Santana. Santana est rentré en 12e place. Il a éliminé avec les Bushwalkers le Honky Tonk Man, mais a été éliminé en 12e position par Arne Anderson et Matt Showman. Quant à Martel, il est entré 29e, il a éliminé Barbarian, mais il fut éliminé en 27e place par Hakeem, des Twin Towers. C'est cool quand même, le 27e place. Ouais, mais c'est bon sur 30. Ouais, mais ouais, ouais, ouais. Tu sais, il a fini dans les 4 derniers, ça veut dire? Ouais, le corridor. Ben ouais, c'est correct, ça. C'est parfait, ça. Ensuite de ça, cependant, lors de WrestleMania V, qu'après que Santana ait accidentellement frappé Martel avec son flying forearm, le marteau mexicain! Ouais, il a ce qu'il veut, puis c'est Martel qui a mangé. Ce dernier l'abandonna pour profiter des Brin Busters composés d'Arne Anderson et Tully Blanchard, de ce qui marquera le heel turn de Ricky Martel, qui est par la suite... En fait, c'est à ce moment-là précis que Strikeforce se sont séparés, et puis que Ricky Martel a développé son nouveau personnage, qui était le model. C'est la première fois qu'il était heel dans sa carrière, de mémoire. Il a quasiment tout le temps été face, Martel. À partir de ce moment-là... On se souvient qu'à AWE, il était face. Le international était face. On se souvient que le international était très face. Le Stampede était face. Au Québec, au Stampede, il était face. Au Japon, au Nouvelle-Zélande, n'importe où, il était face. Oui, oui, c'est ça, exactement. Mais là, en model... Donc, il a développé le model. Puis ça a pogné. Ben oui. Ouais, le mannequin arrogant qui sont parfaite. Avec arrogance. C'était bon, ça? Ouais, ouais, c'était vraiment cool. Et puis, le 14 octobre 1989... Pas le 14 octobre, mais le 28 octobre 1989... 28 octobre 89? 28 octobre 89? Oui, désolé. On se passe à grave. 28 octobre 89? Ah, on se passe à grave. Les Rougeaux et Rick Martel, Bats Santana et les Rockers. Sean Michael et Marty Jannetty dans un... Trois contre trois, il fallait qu'on le plonge. Ah, tu l'as plogué, vous. D'ailleurs, on parle de Rougeaux. Vous écouterez notre émission spéciale avec Raymond. Donc, c'était vraiment génial. Un monsieur super généreux. Et puis, ben, enjoy tout le monde. Ah, j'espère que vous allez apprécier un monsieur si gentil que ça. Il n'y en a pas des tonnes, hein? Non, 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 vraiment. C'est très généreux. Une politesse raffinée. Yes, yes, yes. Donc, vas-y... On le salue, d'ailleurs. Bonjour, M. Rougeau. Vas-y avec le 14 octobre. Yes, donc, le 14 octobre en 89, lors du Summer Slam, les Rougeaux et Rick Martel, Bats Santana... Non, c'est pas Summer Slam, c'était dans un autre show. Je l'avais parlé, c'est ça. C'est dans un autre show, là. Oui, dans un autre show, le 14 octobre 1989, Santana a pris sa revanche sur Mattel en le battant dans la finale du King of the Rings. C'était l'un des premiers King of the Rings, si je me souviens bien. Oui, mais c'était pas un pay-per-view dans le temps. C'était un autre show. Ah, OK, mais ça, je l'apprends. Moi, j'ai tout le temps pensé que le King of the Rings... Ben, les pay-per-views. Le pay-per-views a commencé en 93. OK, mais il y a un historique derrière les... Oui, oui, oui. Si je comprends bien, Ben. Moi, ça, genre en 84, 85. OK, OK. Le premier, il me semble, c'était John Cardone en 85. OK, ben, ça serait cool, à un moment donné, de faire un... Un résumé s'éclair. Oui, vraiment, honnêtement. Puis c'est quelque chose qui aurait dû perdurer un peu plus dans le temps, King of the Rings. J'aurais aimé ça, tu sais, qu'il pousse ça un peu plus loin puis qu'elle soit la même formule que dans l'époque de Pat Patterson. Oui, en pay-per-view, mais là, c'est juste la finale que tu vois, genre à Crown Jewel. C'est ça. Donc, comme je vous ai dit, dans le fond, Martel, il a battu Santana. Non, Santana a battu Martel. Oui, Santana a battu Martel dans la finale du King of the Rings 89 à Providence, dans le Rhode Island. Puis, petite note importante, dans le fond, le King of the Rings n'était pas en pay-per-view, comme tu l'as dit, dans le fond, sur le show qu'on parlera un peu plus tard dans une autre émission. On s'entend-tu qu'après la dissolution de Strikeforce, Santana s'est comme mis à jobber un peu, ça? C'est pas ça pour le calouille. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais... On dirait qu'il a perdu un peu de la puissance pis, ben, t'sais, perdu de la puissance. Il y a quand même parti un autre personnage qui s'appelait le Matador, dans le fond, Tito Santana. Mais avant ça, il y a quelques petites défaites qu'on peut nommer. Oui, vas-y. Le 1er avril 90 à WrestleMania VI à Toronto, il a perdu contre Barbarian. Il perd... C'est ça, contre Barbarian, là. T'sais, il a fait son flying forearm, mais là, Bobby Innan m'a le petit pied dans les cordes à Barbarian, pis là, sa flying close line à Barbarian et à Violon. Ah, elle a passé, là. Pis, quoi, 4-5 mois plus tard, contre Warlord, l'ancien partenaire de Barbarian, il a encore perdu à 1790. Son Running Power Slam, c'était assez délégué. Ouais, ça rentre dans le style. C'était le temps, il faisait son flying forearm, son marteau mexicain, pis là, les petits pieds dans les cordes, pis là, il se faisait contre eux, pis là, il mangeait le finish. C'est ça. Donc là, dans le fond, on est rendu à... au Survivor Series 1990, lors de la finale, et se bat en équipe avec Hulk Hogan et le champion de la WWF à l'époque, The Ultimate Warrior. C'est pas un 3 contre 5. Face au visionnaire Martel, le dieu de la guerre, Warlord, Power of Glory et Ted DiBiassi dans un match handicap 5 contre eux, ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque. Ben, c'est la seule fois qu'il y a le Man Event. Man Event est survivable. Je pense que c'est la seule fois que c'est arrivé, hein. Moi, j'aurais fait ça à tous les années, en tout cas. Après avoir éliminé Warlord, il se fait éliminer par The Million Dollar Man, Ted DiBiassi. Ouais, une minute et demie après. Oui, lors du WrestleMania 7, il perd rapidement contre The Monty, notre ami Jacques Rougeau, frère de Raymond, personnage interprété par... Par Jacques Rougeau. Par Jacques, c'est ça. La police montée, là. Yes, après ce que ce dernier ait utilisé son fameux bâton électrique. Bzzz. Oui. Yes. Après une série de matchs sans trop de succès, on le trouve, dans le fond, pratiquer un nouveau personnage, comme je disais, dans le fond, le Matador, vers la fin des années 91. Puis, tu pourrais nous parler de WrestleMania 8. Oui, WrestleMania 8 qui s'est déroulé devant genre 60 000 personnes, Who's Your Dome, à Indianapolis. L'ancien stade des Coles d'Indianapolis, dans le fond. Yes. Bien là, il a ouvert le show contre Shawn Michaels, qui venait de faire un heel turn, qui venait commencer une carrière solo. Ça faisait pas longtemps que c'était séparé de Marty Jannetty, en compte de voir le leur plug. Yes. Il était accompagné de Sensational Sherry. C'était le fun. Oui, elle a regretté Sensational Sherry. D'ailleurs, on va faire bientôt un spécial sur les managers. Oui, sur les managers. Donc, voilà. Puis, c'est sûr, il a perdu contre Shawn Michaels dans le premier match. Mais, tu sais, c'est un honneur aussi de faire contre Shawn Michaels. C'est un foutu bon match. Oui, c'était bon. C'était vraiment excellent. Et puis, en SummerSlam 92, à Wembley, il a perdu dans un dark match face à Shango à la suite d'un fameux shoulder breaker de Shango. C'est bizarre qu'il y a trois matchs qui ont été en dark match dans SummerSlam 92. Je savais pas. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a les Bushwalkers puis Jim Doggan contre le Monty puis les Nasty Boys. Les Faises ont gagné. Oui, oui. Puis, genre, il y a cette match-là, Matador puis Shango. Puis, je pense plus tard, je pense plus tard dans ce soirée, il commençait à faire noir de Tatanga contre Berserker. Genre avant le main event. Mais je comprends pas pourquoi ça a pas été diffusé. Ben, peut-être que c'est une histoire de temps d'écoute puis il pouvait pas le show a commencé. Ben, probablement que c'était le dark match. Ils ont commencé genre plus tôt, peut-être. Peut-être, oui. Ou, tu sais, ça dépend bien des choses dans le fond. C'est vrai, peut-être qu'il y avait des combats plus courts aussi. Parce que c'est vrai que c'est Avage puis Warriors, c'est long, là. Ben, ça se trouve. Ah, c'est une demi-heure facile. Ça se peut que ça ait très bien un lien. Warrior pis son égo. Ben oui, c'est sûr. Il devait y avoir demandé de faire juste 20 minutes de faire une demi-heure. Ben, c'est ça. Probablement. Warrior, dans sa tête, c'était soit que c'est long as fuck ou ben ça dure 10 secondes. Il y avait comme pas de milieu. Ça dépendait, là, quel sigle de stéroïde il prenait. Je suis certain. Ça va avoir un lien. Donc, poursuivons, dans le fond. Le 4 avril, les amis, en 93, il passe à revanche sur Papa Shango dans un dark match à WrestleMania 9. Oui, il a pris sa revanche, oui, oui. C'est-tu dans WrestleMania 9 que Papa Shango, il manque... Non, c'est pas WrestleMania 9. WrestleMania 8. T'as WrestleMania 8 avec Papa Shango, il manque son run-in. Mais WrestleMania 9, il était supposé d'avoir un match qui n'a jamais eu lieu, c'est Bam Bam Bigolo contre Kamala. Ça se peut. Ben Sam, c'était boucouille. De mémoire, c'était boucouille pis ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Probablement, ça s'est fait à Raw dans les semaines à venir. Done Morocco une autre fois, mais cette fois-ci... AC Cobb. Dans la promotion de Paul Lehman qui s'appelait la ECW. Ah non, mais c'était à la Eastern. OK, c'était à la Eastern. C'est avant, dans le fond, la ECW. Mais il a perdu le 9... 30 jours plus tard. C'est ça. Il a perdu 30 jours plus tard, le 9 septembre. Deux jours avant le 11 septembre, mais pas de la même année. Non, non, ça c'est sûr. Ben le mot pas, toi. Face à Shane Douglas. 97-98, il est revenu à WWF, mais en tant que commentateur espagnol. Tu sais, il devait être Road Agent aussi. Il va donner des trucs aux petits recrues. Ben oui, c'est sûr. On considère que c'est un lutteur indépendant dans divers territoires depuis 1996. Fait que tu sais, il se promène pas mal. Ring of Water, tu vas me montrer, je sais pas, le moment-là. C'est toi, ça me t'allait? Ring of Water? Tu sais, Ring of Water? Ben ça, c'est peu, mais je l'ai vu récemment. Je pense qu'il lutte encore un petit peu. Ouais, mais il doit prendre le hot tag, là. Mais il lutte en single. Je l'ai vu. Non, mais s'il lutte dans l'équipe, il doit prendre le hot tag, il ne doit pas manger de bonnes, c'est normal. Le 10 janvier 2000, il fait un bref passage à la WCW, la défense WCW de Ted Turner et il bat Jeff Jarrett dans un Dragon Match lors de Nitro. C'était quoi? Un Dungeon Match. Un Dungeon Match, excuse pas, un Dragon Match. Un Dungeon Match, on fait des recherches. On fait des recherches, on va revenir avec ça. Ça, c'est la même soirée que Snuka a battu Jarrett son slèche en haut de la cage. C'est cette même soirée-là. C'est la même Nitro. Il faut voir que Jarrett a lutté deux fois. Yes. Puis, il est également professeur d'espagnol. Ben oui, il avait l'air dans une classe dans son fameux message. Il était dans une très classe, mettons. Et puis, j'ai souci que Petitôt Santana, juste avant les récompenses, Ben, Petitôt Santana, il avait un salon de coiffure aussi, si je ne me trompe pas. Oui, il y avait Barbershop avec sa femme, mais ça a l'air qu'il n'a plus ça depuis 2020. J'ai lu quelque part qu'il a été propriétaire jusqu'en 2020. Il doit se concentrer probablement juste sur sa carrière de prof. Il est membre du Hall of Fame depuis 2004 lors du Week-end à Brasselmania 20. Il fut intronisé par, je suis n'autre que le Heartbreak Kid de Shawn Michaels. Il faut rajouter également que dans le magazine Pro Wrestling Illustrated, tu le mentions. Ben oui, mais moi, j'aime ça, j'aime ça dire ça. C'est des belles récompenses. On aurait dû le dire au début, mais on va le dire à la fin. Ça fait plus pro, je pense. Il a été élu Tag Team of the Year avec Ivan Putski en 1979, mesdames et messieurs. Yes. Alors, j'espère que vous avez apprécié, dans le fond, une émission spéciale sur Tito Santana. Et merci beaucoup, mon Ben. Ça fait plaisir. C'est toujours un honneur de faire l'émission avec toi. Et moi donc. déjà un an. Ah, déjà un an. Il a coulé de l'eau en dessous des ponts depuis ce temps-là. C'est sûr. D'ailleurs, en parlant de coulage de pont, on a des belles surprises qui s'en viennent prochainement pour vous. Alors, restez à l'affût. Et puis, juste avant de terminer, je prendrais quelques minutes pour mentionner aussi qu'on est rendus avec un site de nouvelles de lutte et de musique qui s'appelle WrestleRock.news. Oui, si vous voulez avoir des nouvelles sur la lutte, la musique, le show business aux différents sujets. On sentait que ce n'est pas juste de la lutte, ça peut être plusieurs sports. Ça peut être du hockey, ça peut être des ordres martiaux, ça peut être de la boxe. C'est tout simplement pour vous faire plaisir. D'ailleurs, si vous décidez de nous faire plaisir et de nous supporter, bien, écoutez, sachez qu'on a une section dans le fond pour faire des dons, make a donation. Et puis, bien, ça nous permet dans le fond, entre autres, de pouvoir investir et puis de faire avancer notre projet plus rapidement. Et peut-être d'avoir des invités qui changent un petit quelque chose pour une demi-heure. Exactement. Donc, alors, merci beaucoup. Vous écoutez le WrestleRock Podcast mon nom était Jonathan Drapeau. J'étais avec mon collègue Benoît Lafarrière et qui est Nostradaben. Et on se dit, mesdames et messieurs, à la prochaine. L'action ne manquera pas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada